De me dire qu'à 30 ans, mon corps va commencer à tomber en vide, je trouve que c'est tellement la pire mentalité à avoir. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte. Bonjour à tous, bienvenue au podcast Quantum, donc j'espère que ça va bien. Bien, aujourd'hui, je suis avec Coach Will et on va parler en fond d'objectifs durant l'été parce qu'on sait, en fait, ce qui se passe, c'est que, bien en fait, les terrasses sortent, on a des barbecues, on a des 5 à 7, on va voir nos chums. Donc, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que, bon, on va mettre le plan de côté, le plan de menteur de côté, on va mettre le train de côté et on a un switch d'objectifs et justement d'importance seulement à ce qu'on associe, en fait, à nos objectifs en soi. Donc, l'idée ici, c'est que, en fait, ce qu'on voulait parler aujourd'hui, c'est comment qu'on peut, justement, sortir de ses terrasses, profiter de la vie un peu après deux ans de COVID, mais aussi mettre l'importance sur notre training et justement accomplir les résultats et les objectifs, en fait, qu'on veut atteindre depuis si longtemps. Donc, c'est un peu ce qu'on va discuter avec Coach Will. Donc, souvent, la première chose que je vois, c'est que, bien, c'est le mode de penser tout au rien, finalement, tu sais, comme on va aller à sa terrasse, par exemple, puis là, bon, tant qu'à cheater, on va cheater pour de vrai, tu sais, tu sais, on va boire, on va manger, puis après ça, c'est, bien, laissez faire la fin de semaine, dans le fond. Donc, on va recommencer lundi, puis, tu sais, c'est que ça ne nous amène à rien faire ça, tu sais. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, Will, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on voit souvent, comme, dans le mode de penser, puis... Ben oui, c'est ça, dans mes premières années, là, c'est ça que j'ai fait pendant très longtemps. Je me souviens, là, c'était dimanche au vendredi, j'étais sur la coche, puis là, j'arrivais à la fin de semaine, puis là, ben, là, c'était la descente en enfer, là, je me laissais aller, puis là, c'est pour ça que, pendant des années, aussi, comme, j'avais une petite chape, puis je n'ai pas progressé, je restais pas mal, tout le temps pareil, puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, il est temps que j'arrête de niaiser, là, parce que je vais rester le même temps de ma vie, sinon. Mais, tu sais, surtout l'été, là, je pense que c'est la chose qu'on voit le plus, c'est, l'été arrive, puis là, ah, là, cet été, je ne sais pas si je vais pouvoir suivre mon plan, parce que j'ai, j'ai les soupers de fêtes à mes chums qui s'en viennent, toutes mes chums, leur faites, c'est l'été, j'ai trois mariages, ici, j'ai ça, puis là, à cause de ça, ah, ben, tu sais, j'aime mieux, comme, on va mettre ça sur pause, puis on va se revoir dans trois mois, puis on recommencera, là. Mais, tu sais, honnêtement, ça, je pense que c'est la, tu sais, ça va voir à mes chums, mais c'est la paix mentalité à avoir, parce que si tu penses de même, tu sais, tu vas tout le temps rester, comme je disais que je faisais, moi, là, je suis resté, resté un, nié pendant peut-être un an ou deux, parce que je faisais ça, je mettais tout le temps, c'est tout sur pause, puis je recommençais, puis c'était tout le temps de quoi recommencer, finalement, puis des fois, justement, pendant que j'étais sur mon temps de pause, j'allais tellement overboard avec tout ce que je faisais, c'était tellement, comme, ma diète était tellement dégueu que, finalement, je revenais plus loin en arrière, quasiment, que quand j'avais, quand j'avais commencé. Fait que là, à chaque fois, c'était tout le temps à recommencer, c'est un processus à recommencer, fait que c'est vraiment la paix chose qui m'a tiré dans les pieds. Puis c'est pour ça que, dans le fond, pendant l'été, c'est, on veut s'arranger pour, justement, même s'il va y avoir tous ces événements-là, ces parties-là, les mariages, etc., c'est trouver des moyens de, quand même, suivre le plan, quand même être sur la coche, puis quand je dis sur la coche, c'est pas d'être 100% non-stop tout l'été. À nouveau, je connais personne qui est 100% à l'année longue, je pense que ça n'existe pas, honnêtement, peut-être, à part de Rock, mais, dans le fond, c'est de trouver des moyens de, tu veux, manager un peu le dégât, puis de trouver des moyens de, justement, quand tu vas aller à ces événements-là, il y a tout le temps des options un peu plus santé, il y a tout le temps moyen de faire la part des choses. C'est ici que tu vas à un événement, puis que tu te demandes, genre, « Ah, bien, je serai pas sur la coche sur mon plan », fait que, justement, comme tu disais, je vais, tu sais, je me laisse aller complètement, puis, finalement, tu commandes tout le menu, puis tu bois à peu près 15 verres de bain, bien, là, c'est sûr que c'est peut-être pas la bonne chose à faire, là. Mais si t'es capable de, justement, bon, bien, admettons, j'ai un souper dans la semaine que je sais que je vais, tu sais, me laisser un peu plus aller, puis si j'en ai un autre, bien, là, tu sais, je vais y aller un peu plus mollo, tu sais, au plus, je vais amener mes plats, où je vais soigner, justement, les options plus santé, je vais peut-être pas prendre de verre d'alcool cette soirée-là. Tu sais, c'est tout le temps de faire la part des choses. Si t'es pas capable de faire ces sacrifices-là, si on peut appeler ça des sacrifices, là, je veux dire, je pense que c'est sacrifier grand-chose un verre de bain une fois dans la semaine. C'est ça. De repenser à ça, de faire un travail comme un peu, pas dans ton inspection, mais, tu sais, de repenser, c'est ça, vraiment, c'est où tu veux aller avec ces objectifs-là dans une couple de mois, une couple d'années, puis si c'est pas les bons objectifs pour toi, bien, alors, ça t'es des niveaux qui vont aller plus en lien avec, tu sais, comment tu veux, ton mode de vie soit lié. Tu sais, je pense que le plus gros problème qu'on a, en fait, c'est qu'on ne porte plus importance, finalement, à nos objectifs. Donc, tu sais, quand on commence à s'entraîner, quand on commence à suivre un plan alimentaire, puis qu'on commence à en faire une journée là-dedans, finalement, bien, qu'est-ce qui arrive, on est donc bien motivés à atteindre nos objectifs, on regarde le monde qui s'entraîne, on regarde le monde qui sont super disciplinés, tout ça, puis on est donc bien motivés, on commence, on se prend un coach, puis ça y va, puis à partir de la fin, vient un temps que, oups, à un moment donné, après 2-3 mois, 6 mois, bien, ça commence à avoir un déclin, tu sais, on voit souvent ça, puis c'est un gros problème, finalement, parce qu'il y a un switch de mentalité qui se passe à ce moment-là, on passe, en fait, de, on voit, bien, on pensait qu'on allait avoir des résultats de la chèque du top model qu'on a vu sur Instagram, puis finalement, en fait, on se rend compte qu'après 2-3 mois, 4-5-6 mois après, bien, finalement, c'est comme, j'ai, tu sais, oui, j'ai des progressés, mais je ne suis pas autant que je m'imaginais, finalement, tu sais, puis ça, c'est le plus gros problème de l'industrie, je pense que c'est, c'est juste la gestion des attentes, on s'attend à des affaires pas possibles, puis à un moment donné, il faut juste refrimer ça, puis là, c'est sûr que quand vient l'été, on a tout le temps, tout le temps des excuses, on a des événements, on a un paquet d'occasions, finalement, de sortir notre plan, et c'est hyper facile de mettre ça sur le dos de ça, puis on l'a vu avec le COVID, ça a été la proie des excuses tout le temps, je ne peux pas m'entraîner, c'est le COVID, je suis tanné des élastiques, tout ça, mais pourtant, comme il y a du monde, bon, je vais avoir des bons résultats avec des élastiques, donc, tu sais, à un moment donné, c'est juste qu'il faut prendre la responsabilité, puis faire en sorte que, comment on peut refrimer ça, puis je pense qu'il y a une grosse affaire, c'est l'attente, mais à fond, les attentes qu'on se fait, puis de refrimer les adjectifs avec son cours, je vais être aussi. Oui. Je ne pense pas, on a toujours dit le mot interdit, on va se faire flaguer, puis... Ils vont baner notre vidéo, ça ne respecte pas les normes de santé. Mais, non, c'est ça, puis c'est tout le temps aussi d'avoir, admettons, là, si tu ne suis pas ton plan, ça accroche, admettons, tout l'été, je veux dire, il faut quand même, il faut le suivre un minimum, parce que c'est tout le temps de faire la différence entre, bien, si je le suis, admettons, à 90%, bien, tu sais, mes résultats vont arriver pas mal plus vite que si je le suis à 60-70%. Fait que c'est juste d'être conscient de ça, parce que si tu ne suis pas ton plan, admettons, à 90%, que tu le suis à 60-70%, puis qu'à la fin de l'été, tu commences à dire, ah, bien, là, comment ça que je n'ai pas tel chef, je ne suis pas arrivé au poids que je m'étais fixé, ou mes lifts que je m'étais fixé de faire, bien, tu sais, là, c'est parce que, justement, tu sois capable de faire la part des choses, tu te dis, OK, bon, peut-être que je n'ai pas été tensé à la coche, fait qu'on va rectifier le tir. L'inverse, c'est vrai aussi, dans le fond, dans le sens que, admettons, si on parle de tout ou rien, tu es mieux de faire en moitié que zéro, tu sais, donc, je veux dire. Fait qu'exemple, si tu es mieux de tuer ton plan à 100% la semaine, puis si tu cheques complètement la fin de semaine, en même temps, il faut que tu te dises, comme Gouel a dit, si tu suis à 70%, bien, tu vas avoir 70% de telle vie, et peut-être moins, parce qu'à un moment donné, si tu n'impliques pas assez, ça ne marche pas, donc, tu sais, il y a quand même un certain gaffe à respecter là-dedans, puis sinon. Puis aussi, tu sais, c'est beau, au bout de la ligne, là, de s'entraîner, puis de bien manger, ce n'est pas un défi sur un an qu'on veut faire, là. C'est un mode de vie qu'on veut avoir. Puis là, je ne parle pas de l'aspect de, mettons, compétition, que c'est hyper strict, puis c'est sûr que c'est extrême, parce que la compétition, c'est extrême, on veut atteindre des résultats qui sont extrêmes. Mais quand on parle plus de lifestyle, de mode de vie, il faut vous dire qu'on ne veut pas, à chaque fois que l'été arrive, mettre sur pause pendant trois mois, parce que, comme je dis, au bout de la ligne, c'est qu'on veut faire ça tout le reste de nos jours pour être en santé le plus longtemps possible, être performé, puis être encore à 50 ou 60 ans, être capable d'aller au gym, puis de s'entraîner, puis de ne pas dire que j'ai normal partout, puis c'est correct, je suis rentré à 50 ans, c'est normal, c'est pas normal d'être comme ça, c'est vraiment, on veut s'assurer d'avoir un bon mode de vie toute notre vie, comme ça, on va performer le plus longtemps possible. Puis justement, si à chaque fois que l'été arrive, on se dit, je vais mettre ça sur pause pendant trois mois, bien, ça se peut que justement, à 50 ou 60 ans, tu arrives, puis peut-être que tu ne seras plus capable de faire les mêmes choses que tu faisais à, mettons, 40 ans. Puis tu as mis le point sur un mot que je trouve qu'on utilise un peu mal, la normalité, qu'est-ce qui est normal finalement? Puis j'ai l'impression qu'on en parle parce que, j'entends tout ça, c'est normal, je suis vieux, j'ai des douleurs, c'est normal, je suis proche, je travaille assis, c'est normal, je ne suis pas fort, je fais telle affaire, je ne suis pas musculé parce que si, c'est quoi ça la normalité? Comment ça, c'est normal finalement? Parce que ce n'est pas normal, OK? Ce n'est pas normal d'avoir des douleurs à 50 ans, ce n'est pas normal de ne pas pouvoir s'entraîner parce que x, y, z, si ça serait normal, ça serait tout le monde. Puis, un peu l'exemple que j'avais vu dans une formation avec Mathieu Boulay, il disait que, en fait, si on boit tout de l'essence ici, tout le monde qui écoute de podcast, il boit de l'essence en ce moment même, puis on boit trois yalons de l'essence, on va tout mourir, OK? Ça, c'est normal, OK? Donc, c'est la cause. Mais si il y a quelqu'un au monde, par exemple, je ne sais pas, on parle des coiffeurs, on parle des chauffeurs, d'autobus, tout ça, qui a pas mal dans le bas du dos ou dans les épaules, ça veut dire que ce n'est pas normal pour vous d'avoir mal à quelque part, OK? Donc, il y a une cause de ça, il faut juste trouver la cause, et c'est la même chose avec vos excuses. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que vous trouvez des excuses. Puis, on parlait avec une des clientes un peu plus tôt, elle a trois enfants, elle fait des compétitions pour avoir l'hifting, dans le fond, elle est directrice aussi générale d'un centre, elle met une grosse recrue, tout ça, mais ça fait genre des années qu'elle n'a pas manqué un workout, qu'elle a ses emails et tout ça. Donc, après ça, c'est quoi la normalité? C'est tout ça ou c'est justement de profiter de la fin de semaine, puis c'est de boire, puis de laisser son plan en slack quand on a déjà objectif à atteindre. Après ça, c'est à vous de décider la normalité, c'est quoi finalement? Donc, la normalité, c'est selon vos objectifs, puis qu'est-ce que vous voulez atteindre aussi. Donc, c'est sûr que si vous trouvez des excuses, il y a toutes sortes de défaites pour ne pas vous enlever, pour faire vos choses, pour avoir un accomplissement, bien ça, c'est votre normalité, puis ça va être tout le temps l'air. Donc, il faut faire un changement au niveau de cette mentalité-là. C'est-à-dire que si vous avez des objectifs précis à atteindre, vous l'accomptez des grandes choses dans votre vie, tant au niveau personnel que professionnel, bien il faut changer ce qui est normal, il faut faire en sorte que votre réalité devienne, mais en fait, qu'est-ce que vous désirez que ça devienne. Donc, c'est juste qu'il faut arrêter de dire que c'est normal, c'est juste commun, toutes ces affaires-là. Il y a une cause dans le cadre de ça, puis il faut juste y arriver, il faut changer notre mentalité. Je pense, là, une des choses qui me fâchent le plus, c'est quand le monde, admettons, qui me disent « Ah, tu vas voir quand tu vas être rendu à passer 30 ans, tu vas voir que c'est plus pareil. » Là, en tout cas, j'espère que c'est pas vrai, parce que là, je suis rendu à 26, 26, 26. Quelqu'un coup. Non, j'ai arrêté de perdre, ça me fait trop peur, tu entends. Ben, tu sais, de me dire qu'à 30 ans, mon corps va commencer à tomber en vide, je trouve que c'est tellement la pire mentalité à avoir. C'est un peu comme en parlant avec Étienne, les mots que tu les utilises, ou si tu prends des mots catastrophiques, puis à un moment donné, veux, veux pas, tu vas comme croire à ça que si tu dis « Ah ben, je me suis blessé, c'est sûr que plus jamais mon genou va fonctionner », ben, tu sais, déjà là, tu pars avec un strike. Déjà, de dire que, comme, tu sais, déjà là, t'avoues que t'as perdu, puis tu laisses aller, puis c'est sûr que si tu feras avec cette mentalité-là, ben, tu vas rien faire pour améliorer la situation. Ça fait que c'est sûr que ton genou va jamais s'améliorer. Puis c'est la même chose si on ramène ça aux objectifs d'été. Si tu te dis qu'avec tes objectifs d'été, ben, tu sais, je pourrais pas le faire à 100%, fait que ça va rien donner, je vais pas avancer dans mes objectifs. Ben, tu sais, c'est sûr que tu vas vraiment rien faire de ton été, puis tu vas régresser, là. Tu vas même pas rester au même niveau que t'étais, admettons, au début du mois de mai. Tu vas reculer plus en arrière, puis quand tu vas recommencer après ça, admettons, au mois de septembre, au mois d'octobre, ben, là, tu vas avoir un plus gros step à faire parce que tu vas être encore plus loin de... Tu vas être encore plus éloigné de tes objectifs que si t'étais fixé au début de l'année. Exact. C'est un peu le phénomène de... Tu sais, on part des croyances, puis ça va influencer tes habitudes, ça va influencer tes actions, tu sais. Puis si tu crois finalement que toutes sortes de défaites ou quoi que ce soit, ben, en fait, ça va influencer tes actions. Donc, si on prend l'exemple de la douleur, par exemple, tantôt, ben, l'idée, c'est que si tu crois clairement que ton douleur, tu peux jamais rien faire avec ton genou, par exemple, ben, c'est sûr que tu vas... Toutes tes actions vont être influencées. Et à ce moment-là, tu vas le moins utiliser ton genou. Ça va déconditionner ton genou. Par ça, tu vas le moins utiliser. Donc, là, c'est un servitude qui part. Puis c'est la même chose avec vos habitudes alimentaires au niveau du training. C'est que si vous trouvez toutes sortes d'excuses, que vous mettez ça sur le dos, puis vous abandonnez finalement votre training puis votre alimentation, par exemple, durant l'été, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous conditionnez aussi à ça. Et toutes vos actions vont aller dans ce sens-là aussi, d'abandonner le workout, puis ce mode de vie-là. Puis après ça, vous allez se sentir vraiment mal. Imaginez, imaginez, vous faites le parcours de transformation physique pendant des mois, puis à un moment donné, il vient le temps, pouf, l'été arrive, peu de résultats, vous avez perdu votre chèque, vous avez travaillé depuis huit mois. Imaginez, c'est quoi ce sentiment que vous avez quand vous regardez dans le miroir puis vous allez dire comme, « Hey, finalement, je n'ai rien accompli, tu sais, durant tout ce temps-là, j'ai perdu mon temps. Puis c'est extrêmement frustrant. Puis c'est une roue qui tourne aussi. Donc, je suis motivé en trois mois, j'arrive en trois mois, je suis motivé en trois mois, j'arrive en trois mois. C'est extrêmement énergivant dans ce sens-là. C'est stressant, puis finalement, à bout de la ligne, ce que vous accomplissez à lui. L'idée, c'est que je pense que une des premières choses que vous pouvez faire, en fait, ceux qui ont des coachs pour ceux qui ont des clients ici, c'est nous en parler s'il y a des changements, votre directrice de l'un. Et si vous pouvez prévoyer les sorties aussi. Donc, par exemple, souvent, le coaching, le coach doit bien communiquer avec son client, etc. Donc, l'idée, c'est que si vous pouvez sortir à la fin de semaine, boire les trois verres, tout ça, mais il faut en parler aux coachs parce que ça, ça va influencer la programmation, ça va influencer le plan alimentaire aussi. Donc, évidemment, c'est sûr que si vous avez un déficit calérique, léger, puis là, vous sortez à la fin de semaine, tout ça, puis ne vous dites pas, bien, l'idée, c'est que, en fait, vous allez vous retrouver dans la sortie calérique, puis là, on ne va pas dans le même sens que vos objectifs, et là, c'est extrêmement frustrant, et donc, vous allez tout abandonner. Donc, l'idée, c'est qu'il faut en parler avec son coach parce que ça influence vraiment, vraiment, vraiment gros la programmation et, en fait, comment le coach va vous aborder aussi en termes d'objectifs. Puis, c'est de savoir aussi, ça aide à savoir avec les résultats pour s'envoler parce que, tu sais, je dis tout le temps, moi, admettons, quand tu fais tes check-in, puis si tu me dis pas la vérité dans tes check-in, puis que je vois que ces photos, ça ne change pas comme ça devrait changer, ou les chiffres, puis les données, ne changent pas comme ça devrait changer, bien là, moi, je me pose des questions, puis là, j'essaie d'apporter des changements qu'ils n'ont pas lieu d'être quand, admettons, si la personne me dit exactement c'est quoi la situation. Comme j'ai une cliente, je pense, cette semaine, une semaine passée qui m'a dit, tu sais, moi, pendant mon été, je veux justement, je veux garder, admettons, deux, trois verres de bain dans ma semaine pour mes sujets puis des affaires comme ça. Tu sais, il faut rien être parfait, tu sais, tu me l'as dit, là, je sais que c'est ce qui va se passer, bien, on va ajouter tes objectifs, ton plan en fonction de ça, ta nutrition, etc., et au moins, on va le savoir qu'ils vont être là les deux, trois verres de bain, mais c'est si tu me le dis pas puis à chaque semaine, c'est deux, trois verres de bain puis là, des fois aussi, vu que tu te dis, bien, mon coach, je sais pas, bien, je vais en prendre plus, mais là, ça commence à rendre la job pas mal plus difficile puis tu sais, c'est tout le temps le travail d'équipe. Fait que si ton coach, il sait pas qu'est-ce que tu fais puis toi, tu dis pas à ton coach qu'est-ce que tu fais, bien, c'est sûr que jamais vous allez travailler dans la même direction, jamais que vous allez pouvoir atteindre les objectifs que vous fixez à la sonde parce que, je veux dire, vous n'aurez pas toutes les infos disponibles. Exact. Puis ça vient un peu comme aux attentes. Si vous connaissez pas vos attentes puis, dans le fond, au niveau des attentes de vos résultats aussi, donc, c'est sûr que si vous prenez deux, trois verres de bain une fin de semaine, bien, c'est sûr que les résultats sont pas pareils que si vous en prenez pas. Donc, l'idée, c'est que ça change vos attentes et moi, je donne tant d'exemples, dans le fond, je change les deux jours dans le podcast, mais c'est un peu l'idée comme vous allez à la ronde et puis, il y a un gros line-up pour faire le Goliath, tu sais. Puis à ce moment-là, dans le fond, il n'y a pas de pancarte puis finalement, vous regardez votre monde puis vous passez trois heures après, OK? Imaginez comment vous allez trouver ça long à temps pour faire un mois d'imagine. Bien, l'idée, c'est que s'il y avait mis une pancarte, ça serait, par exemple, deux heures, OK? Finalement, elle tombe à trois heures puis finalement, ça a juste pris deux heures, OK? Donc, une heure de moins que prévu, bien, vous allez être vraiment content puis ça veut dire « Calme, finalement, ça a été pire, ça a été vite » tout ça. Donc, vous voyez comme le jeu au niveau des attentes, à quel point ça influence votre perception. Donc, c'est la même chose avec vos résultats, c'est-à-dire que si vous vous attendez à avoir des extrêmement bons résultats quand vous sortez et tout ça, vous allez être déçu tandis que si on reframe les attentes puis on dit OK, on peut s'attendre à moins puis au pace on a plus, bien, imaginez comment vous allez sentir d'en parler à votre coach parce que c'est lui avec vous qui va optimiser tout ça finalement. Puis, bon, c'est un peu ça, on avait vraiment comme la loi des tutoriens qui était super, super important. On avait, dans le fond, la communication avec notre coach et, dans le fond, il y a un truc, il y a une solution aussi, si vous voulez prendre deux, trois heures de rien par jour, c'est juste de, pas par jour, mais par sa main. Par jour, ça a été un peu gros. Ça a été un peu gros parce que, c'est ça. Il y en a qui ont un truc pour du cash qui sont déjà partis acheter un peu de célèbre. Selon, éducalcool, c'est deux, trois personnes. C'est comme, écoutez pas éducalcool. Ben oui, écoutez-les, mais comme, plus en plus, si vous voulez avoir étancher. Mais l'idée, c'est que, la phase, c'est que, vous pouvez très bien boire deux, trois heures de vin par semaine si vous voulez. Il faut juste le calculer. Donc, tout simplement, une des solutions, ça pourrait être juste, OK, mais je vais m'enlever le plan, donc, je sais, je vais sortir le soir. cinq verres de vin à un moment donné, ça commence à être beaucoup de calories puis il faut que je m'enle là-dedans. Donc, vous pouvez vous en permettre un, deux, par exemple. Et donc, vous pouvez rentrer ça dans votre plan, rentrer ça dans vos macron-métriments et à ce moment-là, vous allez vous rapprocher, en fait, de votre objectif et c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, là, vous allez avoir un sentiment d'accomplissement parce que vous avez suivi votre plan pour vos macron-métriments. Vous allez avoir un sentiment aussi de bien-être parce que vous avez profité du moment avec les gens que vous aimez et en plus de ça, après ça, étant donné que vous allez vous sentir bien, vous allez passer à l'action le jour suivant. Donc, c'est un peu ça. C'est pas la route qui tourne pour dire comme «OK, on laisse tout faire puis on reprendra un moment donné. » Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez vous permettre, calculez-le. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de trouble puis je reçois souvent des questions comme par exemple, «Datons, je vais manger un dessert en fin de semaine. » Comment je ferais sans restriction calorique? Bien, l'idée, c'est que j'ai calculé. C'est sûr que je ne dis pas tout le temps manger du dessert. C'est un moment donné une question hormonale, une question de santé, etc. Mais l'idée, c'est qu'une fois par semaine, ça ne ture jamais personne, surtout si c'est calculé en gros micro-nutriments. Puis, à un moment donné, les maths, c'est sûr que c'est le plus important quand on calcule en fait une transformation physique. Donc, après ça, c'est tout simplement ça la solution. Je trouve que c'est d'autres choses à rajouter. Oui, mais pour moi, sérieusement, si vous avez des objectifs en tant que tels qu'on peut faire, tu sais. Oui, puis j'ai un peu aussi des fois, j'ai cette question-là, c'est, mais, admettons, ils voient du monde faire, du monde amener leur club partout. Il y en a qui voient, justement, du monde qui sont 100% sur leur plan dans l'été puis ils sont là comme, je ne veux pas faire ça, moi, je vais-tu avoir besoin de faire ça pour avoir des résultats qui, tu sais, c'est de mettre les choses à part parce que, je ne sais plus, là, ça fait trois fois qu'on le filme, le podcast, c'est à cause des problèmes d'aînés, puis je ne sais plus si on l'avait déjà dit, mais, tu sais, il y a les objectifs, admettons, j'appelle ça du monde plus des clients lifestyle puis il y a des objectifs du monde plus compétition, des buts, on va dire, vraiment plus précis, mais c'est sûr que si vous vous comparez à quelqu'un qui a un objectif de compétition qui, à la fin d'été, il embarque sur un stage, la réalité n'est pas pantoute la même parce que là, comme je disais tantôt, la compétition, c'est extrême, ça prend des mesures extrêmes pour avoir des résultats extérieurs, mais c'est sûr que si vous regardez quelqu'un justement qui fait de la compétition puis à cause de ça, vous vous démotivez pour dire, ah bien là, je ne serais pas capable de faire ça, d'amener mes plats partout, pas prendre de dessert, pas prendre un verre nulle part, fait que, fuck off, je vais juste tirer sur la plug, j'ai une sacrée j'ai tué, j'espère, fait que, dans le fond, je vais juste tirer sur la plug puis je vais tout laisser faire, bien, encore là, ce n'est pas la bonne chose à faire, regardez vraiment, vous, vos objectifs, faire vous, c'est quoi, comment vous voulez faire fonctionner ça avec votre mode de vie puis encore là, c'est juste encore de faire la part des choses, c'est sûr que si votre mode de vie, c'est 10 bières par jour, bien là, c'est peut-être pas, c'est ça, vous n'êtes peut-être pas dans le bon mode de vie ou vous n'avez pas les bons objectifs, mais ce n'est pas de se comparer aux autres qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous, c'est vraiment de comparer à choses égales puis ça va vous aider aussi beaucoup puis de rester, de garder un focus là-dessus puis de rester motivé sur vos objectifs puis pas juste dire bon ben, fuck off, je n'aurais pas, je ne pourrais pas être sur la coche je vais juste laisser faire tout l'été, c'est vraiment important de ne pas faire ça. C'est ça, tu sais, comparer votre journée numéro 1 avec une personne qui commence aussi, donc souvent je vois ça un peu, ce paradoxe-là, c'est-à-dire que, attends, on suit du monde qui sont vraiment plus en chèque que nous puis tout ça, l'idée c'est que ils ont peut-être dans 10 ans d'expérience de plus que nous, ils utilisent peut-être des produits plus que nous, ils ont peut-être une génétique différente aussi, tout ça, donc il y a un paquet de facteurs qui influencent tout ça et puis là, si on se compare à ça, c'est comme, on ne peut pas comparer ça, on ne peut juste pas, il y a trop de variables en jeu, vous n'êtes pas cette même personne-là, donc vous n'arrirez jamais la chèque du cas que vous regardez ou de la fille que vous regardez, il faut que ça en laisse de la tête puis, tu sais, si tu es sur un film de chat, ben tu restes un chat, ok, donc tu n'auras jamais un gros chien massif donc tu peux donner un gros chat, mais pas un chat, c'est juste ton choix puis après ça, dans le fond, il faut juste avoir ça dans la tête quand on entreprend aussi une transformation physique, dans le fond, il ne faut pas s'imaginer d'autres sortes de choses, c'est que ça prend du temps, ça prend de l'effort et ça prend justement l'éthique de travail en ailleurs de ça et ça prend aussi, en fait, il faut s'entourer des gens, des professionnels qui vont pouvoir nous aider là-dedans. J'ai accepté au second moment qu'à jouer au basket, puis là, à un moment donné, je me suis bien rendu compte que mon série et les poussières, j'allais rester là, fait que je me suis dit au lieu d'essayer de le faire grandir qu'il n'est pas possible, je vais juste le maximiser d'une autre manière, fait que j'ai accepté mon sort que j'allais sûrement jamais dunker. Fait que tu flexes sur le stade là-dedans, c'est bon. En gros, si on résume le podcast, parlez à votre coach au niveau des objectifs et des attentes que vous avez, évitez la loi du tutoriel, donc super important de ne pas d'aller un bord ou de l'autre, donc calculer vos sorties de plan, tout ça dans votre plan, comme ça, votre thinking et justement, dans le fond, tout ce qui en découle, toutes vos réalisations qui en découlent, vous allez grandement grandement améliorer votre transformation physique et aussi votre état d'esprit, donc de ne pas se sentir mal et justement d'aller de l'avant au niveau des objectifs, donc c'est super, super important de ne pas rentrer dans cette confrontation-là et aussi, il ne faut pas se comparer comme bien le disait, donc il faut arrêter de penser que, tu sais, ça dépend vraiment de vos objectifs finalement parce que si vous faites une compétition ou si vous êtes vraiment comme vous en l'air, vous voyez ça plus que vous, de toute votre vie et puis vous êtes là pour un méchant goût parce que Dieu sait que si vous êtes en training, bien en fait, ça prend du temps donc probablement ça va être une grande partie de votre vie que vous allez être là-dedans. Donc prenez votre temps et il n'y a pas de soucis à sortir votre plan une fois semaine donc tant que c'est calculé puis que votre coach est au courant c'est un peu ça qu'on vous l'a dit donc pour retirer de l'été, appliquez ces trucs-là et sur ça, dans le fond, si vous aimez le podcast, laissez un 5 étoiles sur iTunes ou sur Spotify, vous pouvez laisser un commentaire aussi sur YouTube et donc ça nous fait tant vraiment plaisir et c'est la paix qu'on a donc pour les podcasts et ça nous dit vraiment si vous aimez les podcasts ou non. Donc sur ça, on se voit bientôt sur un autre podcast et portez-vous bien. Bye-bye.